On est prêts ? On est prêts. Ok, super. Bon, les gars, bonjour. On accueille aujourd'hui Mika et Jean-Nicolas. On a même quelqu'un qui apporte de l'eau ici. Voilà. Donc, connu sous le nom de Loco by Motion. Comme ça, vous mettez l'hashtag franglais juste après. Et Sander Warp. Bien quand même, bien Warp comme il faut. Présentez-vous, discutez-vous un petit peu du parcours, etc. Ok, voilà. Moi, je ne suis pas vraiment un athlète comme vous, les gars. Moi, je suis un peu un monsieur de tout le monde qui a commencé à faire du sport un peu plus tard. J'ai 43 ans. J'habite à Wavre. J'ai commencé le crossfit il y a 5 ans. Un crossfit Wavre. J'étais un peu down. J'avais envie de faire un truc qui me redonne une meilleure image de moi et tout. Et le crossfit, ça me convenait bien. J'avais déjà fait un petit peu d'entraînement poids de corps, etc. Un petit peu de muscu quand j'étais ado. Et je me suis vite fait des petits bobos crossfit. Donc, douleur au poignet, arrêter un petit peu, faire autre chose. Puis douleur à l'épaule, quand même assez significatif. Je pense que c'est un classique en crossfit. Du coup, j'ai un peu cherché. Donc, je me suis entraîné sur le côté. Et j'ai fait, entre autres, strongfit. Je vais faire un peu court, sinon je ne vais pas aller. Ouais, mais tranquille, vas-y à ton aise. Ok. Donc, j'ai commencé à... J'ai fait un petit peu ce qu'on pourrait appeler du power. Donc, j'ai fait 5-3-1 Jim Wendler. Je ne sais pas si vous me connaissez. Ouais, justement, on en a parlé. Ça, j'ai fait pendant longtemps. J'ai vu vraiment mes chiffres monter de manière quasiment linéaire. C'était magique. J'ai pris du poids aussi. Enfin, c'était pas mal. Mais du coup, je me manquais un petit peu la communauté crossfit parce que je m'entraînais plutôt seul. Puis, pour comprendre mes douleurs d'épaule, j'ai beaucoup creusé sur le net et je suis tombé sur Strongfit, Julien Pinault, qui expliquait un petit peu plein de choses autour du mouvement et des choses que je n'avais pas encore assimilées au niveau des muscles qui doivent être sous tension quand tu fais certains mouvements et pas juste la position. Et puis, j'ai commencé à m'entraîner avec un de ses programmes pendant plusieurs mois avec Raphaël Battisti qui s'entraîne aussi là-bas. Et puis, on est allés tous les deux faire le séminaire de deux jours. Et là, c'était vraiment la claque. Et puis, on a continué à s'entraîner principalement avec les méthodes Strongfit. Mais je n'aime pas trop mettre des étiquettes sur la manière dont je m'entraîne. Je pense que vous êtes comme ça aussi. Tant que tu progresses et que tu vas dans le bon sens, je ne tourne pas du tout le dos au crossfit. Je pense que je vais y revenir dans pas longtemps, tout en mixant un petit peu ce que j'ai appris en Strongfit. Après ça, j'ai découvert la méthode Wim Hof, donc exposition au froid, respiration, un peu mentale, tout ça. J'ai acheté un bouquin qui s'appelle « Ce qui ne nous tue pas » de Scott Carnet, je vous le conseille, qui explique le cheminement d'un journaliste qui a découvert la méthode et qui a atteint des performances, mais aussi des ressentis. Il a prouvé que ça fonctionnait, en gros. Et du coup, je l'ai donné à Raph, je l'ai donné à Thierry qui est au veneur de la boxe. Et j'ai dit « Il faut que vous lisiez ça. » Et je propose qu'on achète un congélo et qu'on le remplisse de flotte et qu'on fasse de l'exposition au froid à la boxe. Donc on a commencé à ça. Et c'est comme ça que je suis arrivé un peu plus dans le monde de la respiration. Parce que pour arriver à rentrer dans un bain glacé et pas en ressortir tout de suite, c'est la respiration qui va vraiment être la clé pour se maîtriser. Et on va parler de système nerveux, etc. Arriver à rester calme, ça prend une petite transition de quelques secondes. Mais une fois qu'on est entraîné, avec sa respiration, on peut se relaxer dans un inconfort assez extrême. Et donc c'était intéressant déjà de l'essayer moi avec mes potes. Et puis l'enseigner à des gens qui s'entraînaient dans la communauté. Voilà, donc ça c'était ma première porte d'entrée vers la respiration. Dick Wim Hof, c'est un petit peu la porte d'entrée. Après, j'ai beaucoup suivi tout ce qui était le travail de Brian McKenzie. Oui, c'est bien. Donc, c'est à la base un athlète d'endurance qui s'est pas mal blessé en endurance. Il a compris que mettre trop de volume en endurance, etc. Ce n'était pas la solution. Donc, il a fait un training un petit peu hybride où il diminuait le volume. Mais par contre, il mettait un petit peu du truc du style de crossfit dans ses entraînements. Et alors, il est coach depuis 25 ans et il a fait un gros, gros focus sur la respite. Et donc maintenant, il a carrément une fondation avec des labos où ils font des tests, des essais. Ils sortent des études et ils font du gros, gros travail. C'est pas le power speed endurance, mais maintenant, ça s'appelle Shift Adapt. Et ils ont des programmes, ils ont des séminaires, tout ce que vous voulez. Donc, Shift Adapt. Donc, ça, lui, je le suis depuis très longtemps et j'apprends beaucoup. Et j'ai testé certains de ses protocoles. Mais aussi, tiens, tu sauras nous amener les bouquins que j'ai posés là. Ouais, merci. Donc, tout le travail de Patrick McCown, donc Oxygen Advantage. Lui, c'est un peu une des références. Donc, si on doit juste nommer deux, trois personnes dans le monde de la RSP. Lui, je ne sais pas si je montre à cette caméra-là. Tu peux montrer à toute la caméra que tu veux. Voilà, Oxygen Advantage, Patrick McCown, on ne peut pas passer à côté. Et quand on lit ce livre, bon, je ne sais pas s'il est traduit en français. Moi, je pense pas qu'on le trouve. Ouais, je ne sais pas. On lit celui-ci. Parce que dans la respiration, on ne connaît pas. On est un petit peu à l'instinct. Mais quand on lit ça, on prend une claque et on se dit, en fait, tout ce que je croyais savoir sur la RSP, ce n'est pas bon. Et on va en parler un petit peu tout à l'heure. Mais donc après, on a travaillé nos entraînements de temps en temps. On faisait un quart d'heure, un petit peu des entraînements avec l'oxymètre. Tu vois, où on faisait des petites apnées dynamiques. Donc, à quoi ça peut ressembler ? Tu peux faire quelques sprints de 200 mètres ou 400 mètres. Allez, on va dire, tu fais un sprint de 200 mètres. Après ça, tu fais trois grandes respirations. Tu bouges ton nez. Tu fais un maximum de squats en apnée. Et là, tu te prends une grosse claque. Donc, une montée d'angoisse parce que c'est le CO2. On va en parler après. Et tu ne sais pas faire beaucoup de squats. Tu en fais 10, 12. Et en fait, tu arrêtes parce que tu as la sensation de suffoquer. Le stress. Surtout que tu viens de faire un sprint. Du coup, ton CO2 est assez haut. Bref, je ne rentre pas dans les détails maintenant. On a expérimenté ça à la boxe avec les potes. Et puis, là où j'étais un cran plus loin, c'est que j'ai suivi la formation de Kasper Van der Mellen en Hollande. Donc, c'est une formation de cinq jours. Lui, c'était un peu le science guy de l'équipe de Wim Hof. Donc, ça a été l'instructeur principal pendant longtemps parce que c'est un ancien professeur qui a eu plein de connaissances et qui est doué pour enseigner. Il maîtrise assez bien le sujet et il s'est spécialisé dans la respiration un petit peu malgré lui parce que c'est ce qui marchait le mieux et c'est ce qu'on lui demandait. Et voilà, quand j'ai vu qu'il donnait... J'étais allé à des petits séminaires. Il a donné vraiment une formation de cinq jours où on a utilisé des champignons magiques, entre autres, en plus, la psilocybine, pour être plus concentré. On a été dans une université disséquer des poumons de moutons pour voir vraiment ce que c'est un poumon. Ça va très loin dans l'apprentissage. Tu l'as fait aussi, ça ? Non ? Mais tu vois qui c'est, peut-être ? C'est un gars, je vous conseille de le suivre sur les réseaux. Il balance quand même un contenu intéressant et un petit peu... Pas trop académique ou protocolaire. Ça part un peu dans tous les sens. Je vous en entendais discuter quand je suis arrivé. Il y a des principes, il y a des méthodes. Mais lui, son approche, c'est on s'en tient au principe et puis après, on fait un peu ce qu'on veut selon les situations. Donc ça, c'est un peu mon parcours dans l'aspiration. Maintenant, je commence tout doucement des assessments. Mon projet, c'est de faire un bilan de respiratoire chez des gens, des athlètes ou des messieurs tout le monde. Simplement pour voir un petit peu ce qui ne va pas, comment améliorer un programme en trois phases et apprendre à mieux gérer son stress, être plus performant dans son sport. Et voilà un petit peu où j'en suis. Écoute, il y a déjà pas mal à exploiter parce qu'aujourd'hui, moi, si je vous fais venir et on va venir à ta présentation, ton parcours aussi, Mika, c'est savoir également comment t'en es arrivé à te renseigner sur l'oxygénation. C'est pour discuter forcément des différents types de respiration parce qu'on ne respire pas que d'une manière. Dans la respiration, il y a plusieurs, comment dire, c'est pas des étapes, mais t'as l'apnée qu'on peut retrouver dans la respiration ou liée à la respiration. Il y a l'hyperventilation, on en fera un tour un petit peu par rapport aux échanges qu'on a déjà eus. et il y a la respiration nasale. Donc, ça, ce sera aussi un des sujets principaux. Maintenant, Mika, est-ce que tu sais te présenter un petit peu, savoir ce que tu fais, quel service tu offres, etc., etc. Ceux qui ne me connaissent pas, moi, c'est Mika, coach sportif à Bruxelles. Environ, j'ai commencé à bosser dans ce secteur-là à mes 21 ans. Donc, il y a 9 ans, il y a à peu près 9 ans, 10 ans. Tu as passé les 30, là. J'ai fait 30, j'ai fait 30. Je me sens bien, je me sens bien. Ok, ça va. Donc, en 10 ans, j'ai touché un peu à plein de trucs. C'est ça qui est quand même assez cool dans mon petit parcours. Donc, j'ai fait du crossfit, j'ai même fait du body pump, pour ceux qui connaissent. C'était horrible. Pas de commentaire. En fait, ce que les gens ne voient pas, c'est que derrière la caméra, il y a des gens qui rigonnent. Donc, j'ai fait du body pump. J'ai touché à plein de sport. Bon, puis, j'ai fait principalement plus que du crossfit, jusqu'à 2012 à 2016, 2017. C'était en pleine apogée à l'époque, avec Rich Froning et tout ça. C'était un peu cette époque-là, qui était une chouette époque, par contre. Donc, j'ai pas mal appris. C'est vrai que c'était un sujet, par contre. Pour moi, la respiration, je me disais, ok, tout le monde respire. Donc, c'est quoi le problème ? Allez, je ne me disais pas, ok, par le nez, par la bouche, lentement, rapidement. Tu laisses encore dicter le truc. Ouais, voilà. Aujourd'hui, je crois qu'il y a beaucoup de gens qu'inconsciemment, on se dit, c'est bon, je respire, quoi. Sans vraiment se rendre compte que le problème, souvent, est justement devant nos yeux, quoi. Ouais. Et ça faisait déjà quelques années que je me remettais énormément en question, autant pour mon travail en tant qu'athlète à ce moment-là et dans le secteur du personal training, où je voyais déjà chez moi énormément de blessures, beaucoup de mal à récupérer mes blessures. Donc, j'étais vraiment… J'ai eu une période où je me suis blessé vraiment non-stop, quoi. C'était vraiment une période assez difficile. Et pareil pour mes athlètes ou pour les personnes que je coachais, quoi. Certains… Je me disais pourquoi certains arrivent à avoir un certain résultat et d'autres non, quoi. Donc, tu sais, j'ai commencé déjà à ce moment-là à me poser des questions. Ça remonte à comment, ça, déjà ? Ça, c'était… J'ai commencé à me poser énormément de questions vers 2016. Donc, après 4 ans de pratique, plus ou moins. Après 4 ans de pratique de CROSP ? Oui, oui, exactement. Et puis, il y a 3 ans, donc en 2017, je suis tombé gravement malade. J'ai failli y passer, quoi. C'est là que tu avais commencé avec le changement de diète, etc. J'ai fait une grosse pneumonie. Et le moment où je suis arrivé aux urgences, ben, j'avais plus d'oxygène. J'avais une diminution du flux sanguin vers mon cœur. Donc, je suis arrivé vraiment juste au bon moment. Et quand je suis sorti de l'hôpital, je me suis dit, mais non, c'est pas possible, quoi. 27 ans, je suis quand même sportif. Je pensais faire attention, tu sais, mon alimentation, le sommeil. Je pensais. Donc, j'ai commencé aussi un peu, comme toi, un peu approfondir le sujet. Je suis tombé sur le sommeil. Je suis tombé sur le travail de Nick Liddle Hills, donc le livre Sommeil. Je pense que tu m'en as dit. C'est un petit livre long, comme ça. Très petit. Il est vraiment super pratique, super facile à appliquer. Donc, déjà, le sommeil, j'ai commencé un peu à adapter. J'ai senti une grosse différence. Et puis, je suis tombé sur The Oxygen Advantage, de Patrick. Et là, c'était, pour moi, c'était, OK, je crois que la pièce manquante, elle se trouve là. J'ai commencé un peu à méditer, sans spécialement faire attention à ma respiration. Donc, j'essaie juste de contrôler ma respiration. Et c'est vrai que je commençais à me sentir de mieux en mieux. Et c'est là que, pour moi, ça m'a ouvert les yeux. Je me suis dit, OK, ce sujet-là, je dois vraiment l'approfondir. Donc, j'ai approfondi son travail. J'ai approfondi le travail de Weston A. Price. Je ne sais pas si tu vois. Il a un livre qu'il a écrit en 1920. Et en fait, c'est un médecin qui a vécu avec différentes tribus un peu partout dans le monde. Et c'était, en fait, toutes les tribus avaient un point en commun. C'est qu'ils avaient tous très peur de la respiration buccale. Donc, de la respiration par la bouche. OK. Il expliquait, par exemple, on peut en revenir par après, mais que même les mamans restaient debout pendant la nuit pour fermer la bouche des enfants. Parce que pour eux, déjà dans des tribus tellement anciennes, pour eux, c'était la plus grande peur, quoi, que leurs gosses ouvrent la bouche pendant leur sommeil. C'est assez dingue. C'était dû à quoi, cette point-là ? C'est expliqué ? Je pense qu'on peut en revenir après parce que c'est quand même un sujet. Surtout pour moi, c'est vrai que, OK, on pousse aujourd'hui les personnes. En tout cas, quand on approfondit le sujet, on va privilégier la respiration nasale. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas utiliser une respiration par la bouche. À certains moments, oui. Bien sûr. Par contre, si on respire par la bouche tous les jours pendant des longues périodes, là, les problèmes vont commencer. Et surtout la nuit. Là, de la nuit, ça représente 7h de nuit. Et bon, il y a plein de symptômes qu'on peut reconnaître que les gens, peut-être, ou j'espère, en voyant cette vidéo, vont se dire « Ah tiens, c'est peut-être moi. » Mais les symptômes sont très clairs quand on respire. C'est ce que j'espère aussi. Par la bouche. Mais voilà, c'est un peu comme ça qu'il y a son travail à lui que j'ai approfondi. Puis il y a le travail d'un médecin qui s'appelle Georges Katelyn et qui a écrit un livre « Ferme ta bouche, sauve ta vie ». C'est un livre qui a été écrit en 1870. Donc, c'est pas il y a 10 ans. C'est quand même ça fait longtemps. Et aussi, pareil, il explique les dangers de la respiration buccale et les bienfaits de la respiration nasale. Et en tout cas, sur moi, on va dire en 3 ans, ma vie, elle a changé. Ma vie, elle a changé. Les médecins m'avaient dit « Ok, tu devras faire de la kiné respiratoire à vie ». J'en ai jamais fait. Parce que bon, de ce côté-là, je suis quand même têtu. Même si un médecin me dit « Ok, voilà, fais ceci », je me dis « Ok, ma santé, c'est ma responsabilité ». Donc, c'est un peu ça qui a fait que j'ai commencé à approfondir ce sujet-là. j'ai appliqué les choses et je crois que niveau conditions physiques, je n'ai jamais été aussi fort. Ma force a énormément augmenté. Donc, je me dis si ça peut m'aider moi, ça va aider plein, plein de monde. En tout cas, c'est ces gens-là qui m'ont inspiré. Et puis, je conseille surtout aux personnes le dernier livre ici de James Nestor qui est super facile à lire, qui est beaucoup plus accessible pour tout public, je trouve. C'est le livre de l'année 2020 pour tout ce qui est respiration, il a cartonné. Il a cartonné, mais franchement, c'est super facile à lire et c'est très accessible à tout public. Par contre, de Oxygen Advantage, c'est vrai que… Il n'est déjà plus poussé. Il est poussé. Par exemple, pour un coach, pour moi, il est essentiel. Un coach sportif, ça va changer son travail. t'es le premier, t'es le deuxième à me le dire. Donc là, maintenant, il faut… En fait, le truc, c'est ça que je dis, c'est qu'à chaque fois que je veux venir des intervenants pour des sportscasts, le truc, c'est qu'à chaque fois qu'on met en avant ce qu'ils font, je suis obligé de tester leurs produits ou me dire ce qu'ils donnent. Donc déjà, il y a matière à travailler pour au moins un mois pour les prochains trucs. C'est cool. Mais on va rentrer dans le vif du sujet parce qu'il y a énormément de choses à discuter. En fait, on est là pour vous écouter. Donc s'il y a un moment, il y en a qui part loin dans ces explications et que l'autre veut interagir avec, il n'y a aucun souci. Mais si je vous ai fait venir, justement, c'est principalement pour ça. J'aimerais aussi qu'on parle les liens aussi avec la performance, les symptômes dont vous avez parlé parce que là, actuellement, moi, je n'ai pas de grosses connaissances sur la respiration, pas aussi approfondie que vous, en tout cas. mais je sais qu'il y a certains aspects de la respiration qui peuvent avoir des répercussions sur la performance aussi bien en termes de bénéfices qu'en termes de problèmes éventuels. Peut-être parler, commencer par le sujet qui est principal, la respiration nasale contre la respiration buccale, les filtres, etc. Ok. J'ai préparé, j'ai mes petites fiches. Va à ton aise, fais-toi plaisir. je me lance. D'abord, je voudrais un petit peu cadrer le truc en respiration. Il y a plusieurs grands principes auxquels on peut s'attarder. Tu peux le regarder d'un point de vue de la chimie. On va regarder l'oxygène, le CO2, l'oxyde nitrique. Il en parle beaucoup dans le livre, l'oxyde nitrique. Les gens ne connaissent pas. On connaît CO2, on connaît O2, l'oxyde nitrique, personne n'en parle. On va voir pourquoi c'est capital. On peut le regarder d'un point de vue mécanique. Comment tu respires ? 80% de la population respire mal parce qu'ils utilisent des mauvais muscles, des muscles secondaires de la respiration. On respire par le haut. La plupart des gens respirent par le torse, par les épaules, les trapèzes, alors qu'on devrait respirer par le ventre, sur le côté, le diaphragme. C'est ce qu'on apprend notamment sur la méditation consciente, je pense. La méditation, tu es obligé de respirer comme il faut. Et on se dit concentrez-vous là-dessus, respirez-le. Une des premières choses, c'est d'évaluer si on respire correctement d'un point de vue mécanique avant d'aller modifier quoi que ce soit d'autre. Ça, ça ne s'apprend pas forcément tout seul. Ça ne prend pas longtemps pour bien l'assimiler, mais autant avoir quelqu'un qui connaît pour expliquer. Et alors, il y a tout l'aspect système nerveux, système nerveux autonome. Donc évidemment, quand on respire par le nez, je vais peut-être d'abord expliquer en deux, trois mots c'est quoi le système nerveux autonome. C'est notre processeur. C'est ce qui dicte si on est énervé ou si on est relax. Si on a les pulsations qui battent vite ou pas vite, les cadences respiratoires, la dilatation des pupilles, la vasoconstriction et aussi la force que tu vas pouvoir les mettre dans ton lift. Par exemple, si tu t'apprêtes à faire une RM en back squat, il ne faut pas que tu y ailles tranquillo. Il faut que tu y ailles un peu déterminé et fâché. Tandis que si tu vas faire un snatch ou quelque chose de plus technique, un truc qui demande de l'agilité, de la coordination, il ne faut pas que tu sois dans le côté parasympathique où on est relax. Tu as le côté sympathique où là, tu es en mode fight and flight. Ça revient régulièrement. C'est le principe de survie, c'est ça, non ? Oui, c'est un mécanisme de survie. Tu n'as pas besoin d'y réfléchir. Une fois que tu es poursuivi, tu commences à avoir le sang qui vient à l'intérieur de ton corps et dans tes muscles et pas aux extrémités. Inversement, quand tu es détendu, c'est l'autre chose qui se passe. La respiration nasale favorise le parasympathique. Dans les moments où tu veux récupérer de tes entraînements, où tu veux être chez toi ou même la plupart du temps, tu es obligé d'être en nasale pour être vraiment stimulé le côté parasympathique. Si tu respires par la bouche, on va dire, en journée, parce que tu es distrait, tu ne fais pas attention et quand tu dors, tu vas être plutôt du côté sympathique du trouble donc tu ne vas pas avoir un repos aussi réparateur que si tu respires par le nez. Petite anecdote, on a remarqué qu'il y a des enfants qui étaient atteints de troubles TDA, hyperactifs et ce genre de trucs. Mais il y a eu des cas où en fait, c'était un enfant qui avait une sorte de sinusite ou quoi, qui n'arrivait pas à respirer par le nez, respirer par la bouche en dormant. Ils ont réparé, ils ont fixé le problème. L'enfant a pu de nouveau respirer par le nez en dormant. On a pu lui retirer ses médicaments contre le TDA et il a repris un comportement normal. Donc, ça joue vraiment un rôle de dingue dans tout ce qui est récupération. Il faut savoir aussi que quand tu respires par le nez en dormant, tu refroidis ton cerveau, tu dépenses moins de CO2 et ton oxygène est mieux utilisé par tes muscles. Donc, tu vas avoir une meilleure récupération et aussi au niveau de la concentration. Le lendemain, tu vas te réveiller plus frais, plus facile à te concentrer, moins partir dans tous les sens. Donc, voilà, une respiration nasale pendant la nuit, c'est capital. Et moi, je suis bien passé pour en parler parce que pendant 40 ans, j'ai respiré par la bouche en dormant. Mon dentiste me l'a dit, c'est pour ça que j'ai un palais d'une certaine forme, une dentition d'une certaine forme et même le visage d'une certaine forme. J'ai un visage plutôt allongé. En général, c'est des gens qui ont respiré. Mon dentiste, il m'a dit un ventilateur buccal. La première fois, j'ai halluciné quand on lui a dit ça. Mais donc, en effet, ça modifie la forme du visage parce que quand on dort, on doit avoir la bouche fermée, la langue qui pousse sur le palais. Donc, chez les enfants qui dorment la bouche ouverte, ils vont avoir un visage différent et aussi une concentration à l'école qui n'est pas terrible par rapport à quelqu'un qui respire. De toute façon, tu peux faire le test maintenant. Si ton palais est creux et arrondi, tu sais que tu as respiré une grosse partie de ta jeunesse par la bouche. Un palais, chez moi, il n'est pas plat du tout mais il devrait être vraiment plat. Et comme tu disais, aujourd'hui, tellement d'enfants portent par exemple un appareil dentaire parce que le développement de la mâchoire n'a pas été poussé jusqu'au bout. Bon, ça, il y a la respiration buccale et puis l'alimentation qui jouent un grand rôle mais du coup, la langue n'a pas assez de place. Pardon, la mâchoire n'a pas assez de place pour la langue et du coup, les dents sont de travers. Ça s'est expliqué dans un bouquin via des recherches ou ? Il y a pas mal de gens qui bossent là-dessus. Il y a des études qui ont été faites, même des études sur des singes où ils bouchaient les narines des singes et tu voyais au fur et à mesure que tu as des photos. Dans le livre de James Nestor, il fait le test. Lui, c'est un grand malade. Il l'a fait lui-même. Lui, il s'est dit moi, je suis prêt à payer des scientifiques pour m'interner dans un hôpital et me boucher le nez pendant dix jours et mesurer tous les paramètres de la santé pendant dix jours pour voir ce qu'il se passe. Et donc, je crois qu'il ne veut pas ceci. Je crois que le moment où il fait le transfert de la respiration par la bouche à la respiration nasale, je crois qu'il passe d'un ronflement de six heures à trente minutes la première nuit. Il ronfle de plus en plus au fur et à mesure que les journées avancent. Il se sent dans le brouillard pendant la journée. Il fait des tests à l'effort ça va beaucoup moins bien et puis il n'en peut plus et au bout du dixième jour on lui débouche ces trucs en silicone on lui met dans le nez et en quelques jours voire quelques heures il revient. Et donc, la respiration nasale c'est comme le squat c'est use it or lose it. Donc, si tu respires par la bouche pendant la nuit et puis qu'on te dit maintenant tu dois faire un entraînement en respiration par le nez ton nez va moins bien fonctionner parce que déjà pendant sept heures et demie il n'a pas fonctionné donc t'es congestionné t'es moins ouvert etc. Donc, respirer par la bouche donc les gens ont tendance à sourire mais si ton réflexe c'est d'ouvrir la bouche quand tu dors il faut mettre un petit tape et donc lui il explique c'est du tape 3M que tu peux acheter en pharmacie la première nuit je t'avoue que moi quand je l'ai fait je n'ai pas bien dormi j'ai dû l'arracher deuxième nuit j'ai pu tenir je crois que le tape l'erreur à pas faire je crois que beaucoup de gens le font quand on dit utiliser du tape on ne dit pas de mettre du tape de l'oreille à l'autre oreille tu peux faire juste un petit c'est vraiment un petit scotch c'est plus qu'assez et maintenant je n'arrive plus à dormir sans c'est un bon détail parce que je connais des gens qui m'ont contacté ouais mais Mika je fais des crises de panique en pleine nuit je dis écoute c'est quoi le tape que tu as utilisé et le mec il a mis du tape partout sur son visage je dis écoute je dis non comme ça ça ne va pas fonctionner on ne va pas dire de non dans le livre d'Oxygen Advents il donnait une bonne astuce c'est par exemple parce que c'est vrai que le tape au début on paniquait un peu même si on l'utilise très peu on paniquait un peu la nuit lui par contre il conseille à des membres par exemple si tu regardes un film petit scotch et tu t'habitues petit à petit comme ça avoir un scotch sur la bouche mais de le faire petit à petit parce que c'est vrai que la nuit si on n'a pas l'habitude on fait des crises des crises d'angoisse d'angoisse de panique voilà donc moi j'ai une fille de 9 ans je vais de temps en temps vérifier qu'elle dort bien à la bouche fermée alors Patrick McClendon il a développé une sorte de petit sticker comme ça avec un petit trou au milieu donc c'est moins angoissant pour les enfants mais ça exerce une pression en fait ça les maintient bouche fermée mais si ils ont besoin d'ouvrir la bouche ça souffre quand même c'est élastique tu vois donc c'est pas mal pour les enfants faut pas acheter ça pour les adultes parce qu'il y a moins cher mais voilà donc je reviens sur les avantages que j'ai noté ici donc mécaniquement le fait de respirer par le nez on va favoriser la respiration diaphragmatique qui est la respiration la plus optimale en fait parce que quand on respire par le diaphragme et donc en 360 degrés on a tendance à dire par le ventre mais c'est un peu simplifié on respire aussi sur les côtés même derrière on est plus efficace parce qu'on va aller vraiment remplir tous les poumons en entier et c'est vraiment la partie du fond des poumons qui est la plus efficace pour les échanges gazeux etc donc la plupart des gens respirent ici comme je suis en train de parler j'arrive pas à avoir vraiment la respiration optimale donc ce que je fais je prends des respirations assez courtes en anglais on dit shallow et par le torse et je respire de manière un peu verticale et ça voilà c'est pas l'idéal c'est pas optimal et donc ça ça prend et alors le truc vraiment très intéressant par la respiration nasale qui explique qu'on est tellement plus efficace c'est que ça produit de l'oxygène nitrique c'est le troisième gaz dont on a parlé tout à l'heure pour l'anecdote c'était la molécule de l'année 1992 donc ça fait pas très longtemps qu'on maîtrise ce que ça fait c'est un vasodilatateur en fait donc ça produit de manière endogène l'oxygène nitrique quand tu respires par le nez ce que t'as pas quand tu respires par la bouche et aussi quand tu fais des petites apnées c'est aussi entre autres pour ça que quand tu fais plusieurs apnées d'affilée chaque fois tu augmentes tes tendres chaque fois que tu fais une apnée ça va secréter de l'oxygène nitrique dans le nez et donc à la fin de ton apnée c'est important de respirer par le nez parce que du coup tu vas envoyer tout l'oxygène nitrique dans ton système et tu vas être plus efficace plein d'autres petits détails genre t'as les cils qui filtrent ça met la température de l'air à la bonne température et donc tu es plus efficace l'oxygène nitrique c'est un bactéricide et un virucide donc en période Covid ou entre autres il te dit les mecs qui respirent par le nez ils ont un avantage parce que du coup il y a déjà une grosse partie des micro-organismes parce qu'ils sont zigouillés pendant tout le trajet parce qu'on ne se rend pas compte on ne sait pas juste le nez la cavité nasale elle est grosse comme un poing donc à l'intérieur du visage tu as cette surface là avec toutes des spirales qui agissent et donc voilà d'un point de vue mécanique il se passe plein de choses et alors un autre truc qui est plus difficile à comprendre et qui est un peu paradoxal c'est au niveau du CO2 donc au niveau du CO2 voilà quand tu respires par le nez tu vas évacuer moins de CO2 donc la respiration c'est quoi ? avec des aliments et de l'oxygène tu vas produire de l'énergie et le déchet on appelle ça un déchet c'est pas vraiment un déchet tu as du CO2 et de l'eau donc au plus tu respires fort au plus tu respires par la bouche et au plus tu respires fort donc on va parler après de l'hyperventilation au plus tu vas diminuer ta concentration en CO2 bah jusqu'ici tu vas dire c'est quoi le problème le problème c'est qu'il y a un truc qui s'appelle l'effet de bord donc l'effet de bord il dit quoi ? pour vulgariser et faire simple au plus tu as de CO2 dans ton système au plus tu vas utiliser l'oxygène de manière efficace en fait l'oxygène dans ton sang il est lié à l'hémoglobine et on peut schématiser en disant que le CO2 a une plus grosse affinité pour l'hémoglobine et donc on va prendre la place et relarguer l'oxygène qui va passer dans tes tissus dans tes muscles donc ça moi ça m'a pris des mois pour essayer de comprendre ce truc parce que c'est paradoxal voilà on va dire en fait aux gens donc je crois qu'on entend ça souvent oui ils respirent profondément et c'est en fait c'est l'inverse il faut il faut une respiration qui est très calme qui est rythmée qui est très contrôlée et du coup c'est comme comme tu expliquais on a vraiment une quantité optimale de CO2 dans notre corps et en fait c'est cette quantité là qui va justement déterminer la quantité d'oxygène qu'on peut utiliser quand on respire excessivement ben automatiquement on expire beaucoup trop de CO2 et puis on a cette sensation qu'on est qu'on est à bout de souffle quoi et bon on va en revenir après dans l'hyperventilation parce que clairement aussi ça joue un rôle dans sa si quelqu'un veut être en bonne santé ce qu'il doit faire c'est une respiration qui est lente qui est très calme Patrick McEwan il le dit souvent une respiration correcte elle est invisible et on ne l'entend pas donc ça c'est quand même c'est un point important et ça aussi pour revenir à la respiration nasale ce qui est intéressant c'est que la respiration nasale va imposer 50% plus de résistance à l'air qu'on inspire justement comme objectif pour que on retient assez de CO2 et qu'on n'expire pas un excès de CO2 pardon quand on inspire d'oxygène qu'on n'expire pas trop de CO2 donc pour moi c'est ça c'est ce que je dis souvent on a été conçu pour respirer par le nez la bouche elle est faite on mange avec la bouche et on respire par le nez je crois que c'est la chose à retenir aujourd'hui mais oui le nez je crois qu'il a 37 fonctions différentes sur on ne se rend pas compte comme ça on ne se rend pas compte ça c'est quelque chose c'est quand on va approfondir un bouquin médical donc quand les médecins sont à l'école de médecine bon déjà de 1 on peut demander ça aux médecins à aucun moment les médecins sont éduqués à comment est-ce que ton patient doit respirer ils n'ont aucune connaissance c'est quelque chose c'est pas de leur faute mais voilà c'est pas quelque chose qui a été abordé en médecine et dans les bouquins on va voir aussi que la bouche n'apporte rien rien à la respiration on peut l'utiliser pour certaines choses mais principalement voilà comme on l'expliquait ici c'est surtout le nez mais c'est intéressant que justement le nez va imposer 50% plus de résistance à l'air et puis je crois on l'appelle aussi l'oxyde nitrique quand même en ce moment on en parle souvent justement pour le covid l'oxyde nitrique fera en sorte qu'on a un corps qui sera apte à combattre et les virus n'importe quel virus et les bactéries et des infections je crois que Wim Hof en 2017 il s'est fait injecter une bactérie qui aurait dû causer mais vraiment une réaction on va dire chaotique donc une situation avec énormément de stress Wim Hof c'est celui qui a un peu froid qui s'est exposé froid oui donc on l'a injecté donc il s'est fait injecter volontairement une endotoxine une bactérie et il ne s'est rien passé quoi et en fait c'est ce que lui il explique c'est qu'il a volontairement pour revenir au système nerveux il a volontairement activé son état sympathique donc qui est cet état de ok est-ce qu'on va combattre une situation ou est-ce qu'on va la fuir et c'est ce qu'il dit en fait Wim Hof aujourd'hui c'est vrai qu'il fait des choses extraordinaires mais tout humain est supposé faire ce qu'il fait lui c'est vraiment une expression optimale de sa physiologie on est ok donc un humain si lorsqu'un facteur de stress est imposé à notre corps notre système sympathique doit se mettre en marche pour justement traiter traiter le stress donc traiter un peu cette perturbation malheureusement aujourd'hui on a énormément le mal de passer et d'un état sympathique à un état parasympathique donc l'état de repos et de digestion et il y a beaucoup de gens qui se retrouvent ou bien trop dans un ou bien trop souvent dans l'autre l'autre est plus un état on va dire qui est lié au stress chronique à nos choix alimentaires un manque d'activité physique il y a plein de facteurs une surcharge du système parasympathique par contre ça ça va conduire à de la dépression on va avoir un manque d'énergie on va avoir tendance à se dire ben tu sais quoi tu sais on va remettre les choses au lendemain et on va avoir un corps fragile et moins résistant et ce qui est super intéressant c'est que les gens qui sont souvent en surcharge de cet état là j'ai fait un peu de travail avec le coach mental des All Black de l'équipe de rugby en Australie ouais en Nouvelle-Zélande Nouvelle-Zélande pardon et j'ai fait quelques formations avec lui en ligne et justement lui aussi il a eu une approche voilà il est arrivé il n'y a pas si longtemps chez les All Black et justement voilà il a regardé un peu le calendrier des All Black et tu sais énormément de volume quoi donc déjà ce qu'il a fait c'est il a diminué le volume tu sais il a introduit un peu des techniques de respiration tu sais il a changé il a changé pas mal de trucs et justement lui c'est ce qu'il me disait dans sa clinique il dit je peux voir comme ça en une seconde quelqu'un qui est bien dans un état ou dans l'autre il dit par exemple quelqu'un qui est en surcharge du système nerveux parasympathique donc de repos et de digestion il dit par exemple les femmes vont souvent porter des lunettes il dit en une seconde il dit ils sont dans la salle d'attente avec des lunettes de soleil il dit les gens qui portent énormément de vêtements donc ils vont rechercher le confort ça c'est un point important parce qu'aujourd'hui la température moyenne de nos maisons sont de 21 degrés de 21 degrés et dans les années 80 étaient de 12 degrés donc en fait ce qui s'est passé c'est qu'au fil des années notre environnement il a changé mais drastiquement et qui a du coup a fait en sorte qu'on a beaucoup de mal de passer d'un état à l'autre je crois que dans dans la nature si on le voit clairement si tu regardes un documentaire sur Netflix ou sur National Geographic souvent la scène d'un guépard qui va aller choper sa proie ce qu'il faut savoir c'est que les deux sont dans le même état ils sont tous les deux dans un état sympathique donc ils sont dans un état c'est un état de stress par contre il y en a un qui a fait c'est son choix à lui d'être dans cet état par contre la proie elle ne l'a pas choisie elle ne l'a pas choisie donc elle fuit la situation disons que le guépard n'arrive pas à choper sa proie chez eux la vie continue on va remarquer que le guépard il prend son chemin sa proie propre et ils reviennent à un calme énorme et c'est ce que je dis en fait c'est important de développer une connaissance surtout dans le système nerveux où par exemple il y a des moments qu'on nous impose du stress on ne sait pas on peut y faire face tu rentres en réunion il y a des choses qui ont été dites et ça ne te plaît pas ta fréquence augmente ta respiration augmente il n'y a aucun problème ce n'est pas grave par contre ce serait bien d'être conscient de cette réaction de dire ok tiens ma fréquence cardiaque a augmenté j'ai ma respiration un peu qui est plus rapide et qui est peut-être supérieure à mes besoins je vais me mettre de côté 5 minutes et je fais une petite technique de respiration et on va revenir au calme et c'est ça je pense qu'aujourd'hui peut aider énormément de gens de comprendre ok les deux états sont importants mais on doit avoir vraiment cette flexibilité de passer de l'un à l'autre et pas se retrouver trop longtemps ni dans l'un ni dans l'autre ça me fait vraiment penser à une phrase qui disait tu n'es pas toujours en fait c'est le principe de la responsabilité tu es 100% responsable de ce qui t'arrive exactement alors ce n'est pas toujours vrai dans un certain sens tu n'es pas 100% responsable de ce qui t'arrive mais en revanche tu es 100% responsable de la manière dont tu vas réagir suite à l'événement tout à fait et ça c'est vrai soit on se morfond par rapport à une certaine situation soit on trouve des solutions et ce qui est assez intéressant dans tout ce que vous avez dit c'est qu'en fait on se retrouve aujourd'hui on est dans une situation anxiogène aujourd'hui qui ne fait que monter pour les indépendants même pour les employés pour les PME enfin bref on ne va pas se mentir en Belgique c'est un petit peu la catastrophe et là ce qu'on est en train de dire c'est que la respiration nasale peut clairement aider à améliorer ce stress donc est-ce que ça ce qu'on a confirmé moi si je me trompe mais réduire le taux de cortisol et justement se sentir plus apaisé et en se sentant plus apaisé forcément on est beaucoup plus réfléchi et donc ça a une meilleure solution et l'avantage c'est que c'est gratuit comme technique pour revenir sur le système nerveux tu vois on dit que tout est une arche dans la vie et donc Julien Pinault il a ce modèle de l'arche et tu as d'un côté le système parasympathique et le sympathique par exemple si tu augmentes ton volume d'entraînement tu vas augmenter ton stress ton sympathique donc tu vas devoir augmenter ton temps de récupération tes techniques de récupération si tu veux passer de 10h à 15h d'entraînement sur ta semaine il va falloir que tu récupères mieux que tu favorises ton sommeil que tu fasses de la méditation de la respiration des massages des saunas du froid voilà donc pour garder pouvoir vraiment ralentir quand tu es à la maison et que tu te poses et vraiment bien récupérer de tes entraînements et pareil pour un stress Covid bon voilà tu fais tes courses tu dois mettre ton masque les gens sont nerveux mais il faut comme tu dis on peut travailler sur la respiration donc juste pour clôturer un petit volet moi j'aime bien casser des mythes donc on a déjà cassé un premier mythe où on sait que respirer plus fort n'est pas forcément mieux toute la journée ou pendant un entraînement assez long il faut respirer juste ce dont on a besoin ça c'est vraiment Buteyko et Patrick McCown et l'autre truc c'est qu'on croit qu'on respire plus vite ou qu'on arrête une apnée parce qu'on manque d'oxygène ça c'est un mythe que moi j'ai pris une claque quand j'ai compris qu'en fait c'est pas ça qui déclenche donc c'est le CO2 qui va déclencher la fin de ton apnée donc si maintenant je te dis retiens ta respiration le plus longtemps que tu peux tu vas devenir tout rouge après 30 secondes et tu vas faire et tu vas dire je manque d'oxygène parce que tout le monde c'est ce qu'on nous a appris mais en fait si je vais chercher mon oxymètre là je l'ai pris avec si tu fais une apnée tu mets un oxymètre tu restes à 98% de saturation d'oxygène dans le sang donc tu vas peut-être perdre 1 ou 2% mais c'est pas ça qui va te parce que le corps il a un tampon si tu veux et c'est basé sur le pH et t'as des petits capteurs de taux de CO2 dans tes veines on va dire au niveau de ton cerveau qui dit mais voilà attention t'as atteint tel niveau de CO2 et alors t'as l'angoisse qui monte et donc ce que McKenzie il dit c'est que le CO2 c'est la molécule du stress ils ont fait des études en laboratoire t'as quelqu'un qui est dans une machine et on mesure tous ses paramètres et on lui injecte dans l'air qu'il respire du CO2 pur et les mecs font une crise d'angoisse même les gens qui ont une déficience au niveau de je crois que c'est le capteur de la peur au niveau du cerveau ils vont paniquer et donc le CO2 c'est vraiment la molécule du stress de la peur etc et donc quand tu es à la fin de ton apnée et que tu tu commences à paniquer en fait c'est un truc un mécanisme de survie parce qu'on ne s'est pas resté sans air très longtemps mais le truc c'est que donc lui il a aussi écrit un bouquin magnifique sur tout ce qui est le monde de l'apnée qui s'appelle qui s'appelle une toux de guip ou un truc comme ça et il explique qu'il est allé en tant que journaliste voir des compétitions de plongée où ils vont le plus le plus profond il y a des trucs qui sont réputés notamment aux Philippines je pense c'est un sport c'est un sport national c'est une certaine fierté mais alors c'est intéressant et en fait il y avait même des règles particulières c'est à dire que si tu tombes quand tu remontes si tu tombes dans le coma que tu t'évanouis et bien tu es disqualifié par exemple tu peux dire à moquer parce que la plupart en fait les compétiteurs sur une compétite où tu as je ne sais pas moi 20 personnes qui passent ou 30 personnes qui passent tu en as 70% qui fait un blackout donc ils tombent en syncope et parfois c'est en arrivant à la surface parfois c'est à 10 mètres de profondeur et donc qu'est-ce qui se passe c'est pour ça que j'explique ça maintenant on a un capteur de CO2 qui te dit il faut respirer mais on a aussi un capteur d'eau 2 mais qui se déclenche qu'en cas d'urgence donc si toi tu fais de la plongée tout seul et qu'à un moment donné tu t'évanouis en fait tu ne vas pas avoir de l'eau tout de suite dans ton système tu vas faire un blackout et là tu es encore récupérable on va dire tout à fait voilà c'est juste que tu ne respires plus ton taux de CO2 est très haut et ton taux d'eau 2 commence à descendre et après tu as le taux d'eau 2 qui prend le relais et qui dit attention maintenant il faut respirer et si tu n'as pas les gardes au dessus qui sont venus te rechercher et te retirer vers la surface tu vas prendre une dernière respiration tu vas te remplir l'eau et là c'est le décès par contre en général ce n'est pas trop un souci on crie blackout le mec est dans les 30 premiers mètres ils vont le rechercher et le réanime au dessus et ce n'est pas un souci ce n'est pas quelque chose de commun tu vois c'est complètement dingue c'est dingue c'est vraiment un truc de fou et donc les Navy Seals ils s'entraînent comme ça ils se font des blackouts volontaires ils s'entraînent en piscine jusqu'à blackout et ils s'entraînent à aller les rechercher et hop ils le réaniment et c'est reparti c'est assez dingue mais ça ça demande toujours une équipe autour de soi forcément tu ne fais pas de ça tout seul ne faites pas ça et donc par rapport au CO2 je voudrais vous dire là dessus il y a un travail qu'on peut faire pour entraîner sa tolérance au CO2 et ça a deux avantages on va avoir un avantage au niveau de la performance sportive je vais l'expliquer un peu pourquoi mais aussi au niveau de la gestion du stress donc si on prend deux opposés par exemple l'opposé les mecs super zen un moine bouddhiste ou un apnéiste professionnel c'est des gars qui sont calmes en toutes circonstances entre autres on peut l'expliquer avec la chimie parce qu'ils ont une tolérance au CO2 très basse quelqu'un qui est en crise d'angoisse tout le temps énervé et tout ça c'est quelqu'un qui va avoir un taux de respiration très très élevé les asthmatiques et tout ça c'est des gens très angoissés très nerveux c'est des gens qui respirent vite pourquoi ? parce qu'ils ne supportent pas le CO2 donc ils sont toujours en train de respirer plus fort pour baisser leur niveau de CO2 le risque c'est que du coup après tu utilises moins bien l'oxygène et tu as toujours cette sensation d'étouffer un asthmatique c'est ça et donc comment est-ce qu'on peut l'entraîner ? on va en parler tantôt on peut faire des apnées mais simplement faire un jogging léger en respiration nasale uniquement c'est ce que je prescrirais une fois par semaine tu fais un jogging léger ou une activité cardio léger respiration nasale et c'est ta respiration qui dit ton intensité donc il faut mettre un peu l'ego de côté si tu dois ralentir un petit peu c'est pas grave tu vas ralentir pendant quelques semaines un mois mais après tu vas développer cette tolérance au CO2 et devenir plus efficace en tout cas pour tout ce qui est endurance un exercice assez long on préconise du normal c'est quand même dingue parce que là à l'heure actuelle quand on décèle que quelqu'un est asthmatique parce qu'il y en a plein moi j'en ai plein ceux qui regardent je crois que cette semaine il y a une étude qui est sortie ou des statistiques plutôt qui sont qui est sortie 80% aujourd'hui de la population a une forme de dépression d'anxiété et d'asthme 80% c'est effrayant 25 à 50% des enfants aujourd'hui partout dans le monde respirent par la bouche donc c'est des chiffres ça fait peur mais moi c'est ça qui me surprend le plus c'est qu'aujourd'hui en fait après ça c'est un de mes avis c'est que on a c'est facile de dire tiens tu vas prendre tel médicament la médication est devenue le premier le premier traitement donc déjà ça a un certain aspect financier ça coûte et on se concentre on se concentre pas sur traiter parce que ça ne traite pas nécessairement mais sur apaiser les symptômes et moi ça pour moi c'est un problème attention je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas prendre de médicaments c'est pas ça que je suis en train de dire dans certains cas peut-être ça peut être bénéfique on ne va pas se mentir mais là quand on entend qu'un asthmatique en respirant par le nez peut déjà se sentir beaucoup mieux c'est pas du tout ce genre de choses de protocole ça demande un entraînement ça demande clairement un entraînement parce que dans un premier temps il va se sentir suffoqué il va se sentir étouffé mais s'il fait une petite marche qu'il essaie juste de respirer par le nez on parle même pas encore de jogging ou quoi que ce soit on est en train de dire que ça peut avoir des effets bénéfiques c'est pas que ça peut c'est que ça en aura si le protocole est suivi parce qu'on va parler de protocole aussi et c'est quand même dingue qu'aujourd'hui et c'est pas ce genre de choses qu'on nous donne comme exercice en tout cas moi quand je demanderai parce que je vais le redemander à des amis qui sont asthmatiques ou qui sont décelés avec de l'asme je pense pas qu'on leur ait dit tu vas faire ça tu vas faire ça tu vas faire ça c'est comme on vient de l'aborder moi en tout cas mon approche je l'ai déjà précisé plusieurs fois sur mon Instagram mon avis tu l'as lu mes coups de gueule je l'entends tellement de fois ou quelqu'un ou même moi des personnes qui viennent me voir et me disent écoute Mika je me sens vraiment pas bien donc c'est souvent des personnes qui sont un peu en surpoids pour moi le problème n'est pas spécialement mon objectif n'est pas spécialement de faire perdre du poids à la personne pour moi ça viendra avec le temps moi ce que je vois surtout c'est que cette personne est dans un environnement de stress énorme et quand elle m'explique qu'elle avait engagé un coach sportif et qu'il faisait des heures et des heures et des heures et de cardio mais super intense et des circuits et qu'on conseille du crossfit etc mais tu massacres la personne ok la personne va perdre du poids mais à quel prix et c'est souvent là qu'on voit par exemple des gens qui ok ils ont du résultat pendant un mois et puis ils abandonnent parce que le corps il tient pas je crois que c'est comme toute chose chaque individu est un peu unique donc il faut une approche individuelle je crois que même si c'est quelque chose que moi j'ai remarqué il y a je vais peut-être faire une technique de respiration moi ça va peut-être me ramener au calme par contre si tu appliques la technique de respiration peut-être toi ça va t'exciter ça va t'éveiller on est chacun différent on va réagir à des techniques tout à fait de manière différente et c'est comme l'entraînement chaque individu va récupérer d'un volume d'entraînement différemment moi je vais peut-être pouvoir pouvoir m'entraîner avec un gros volume peut-être toi un peu moins est-ce que ça veut dire que tu vas avoir moins de résultats non parce que tu t'entraînes à un volume où tu peux récupérer si tu vas dépasser ce volume t'as pas de résultats et c'est une des premières choses que j'ai fait avec ces gens là je fais un tout petit peu de mobilité et puis je leur conseille donc on ne voit qu'une fois par semaine et puis le reste du temps c'est des petites balades tu fermes la bouche tu respires que par le nez si tu te sens parce que j'ai remarqué que souvent si la personne tu l'obliges à s'allonger ou est dans une position statique et tu lui demandes de la respiration nasale automatiquement elle panique un peu donc je préfère lui dire écoute sors d'or va te promener tu respires que par le nez si tu te sens confortable de temps en temps à ton expiration tu retiens un peu ta respiration donc on fait un tout petit peu d'apnée et quand tu sens le besoin de respirer tu respires mais essaye de respirer calmement de façon contrôlée et rythmée et tu sens que par après la personne elle commence à faire et les bons choix alimentaires tu vois que son poids commence à à se stabiliser la personne elle dort mieux et puis petit à petit voilà cette personne elle va tolérer un tout petit peu plus de volume ça devient un cercle vertu voilà je crois qu'on peut revenir sur l'oxyde nitrique l'oxyde nitrique joue un rôle important justement sur la régulation et de l'insuline et de la pression artérielle donc c'est pareil pour les personnes qui font l'hypertension qui ont des qui ont une pression artérielle tout le temps élevée respirer par le nez je dis pas que vous devez arrêter vos médocs mais les médocs petit à petit vous en avez plus besoin parce que justement l'oxyde nitrique fera en sorte que la régulation soit des valeurs optimales pareil pour l'insuline l'insuline aujourd'hui il y a énormément de gens qui sont résistants à l'insuline et pourtant c'est des gens qui bouffent énormément de glucides tandis qu'en fait ils sont résistants à l'insuline ils ont du mal à garder à garder leur glycémie à des valeurs normales et c'est toutes des petites stratégies qu'on peut qu'on peut adapter mais je crois que le plus important c'est qu'il faut une approche individuelle il faut vraiment est-ce que parce que j'ai souvent quelqu'un qui m'approche il me dit voilà j'ai essayé la méthode Wim Hof et je me sens un peu plus anxieux c'est de nouveau pareil voilà si tu te sens si tes crises d'anxiété ont augmenté il y a peut-être une autre c'est crispé sans se concentrer sur la valoxation voilà quelqu'un par exemple qui est un peu en dépression et tu sais qui manque d'énergie le Wim Hof il va te mettre le feu au cul tu vas te sentir vivant tu vas te sentir comme un viking surtout si tu le combines avec le froid voilà et si tu le combines en plus avec un stress volontaire comme le froid les bienfaits sont énormes par contre si tu as des crises d'anxiété et tu es quelqu'un qui est très irrité est-ce que la méthode Wim Hof est la meilleure peut-être mais peut-être pas donc chacun réagit c'est surtout ce qu'il faut comprendre on va tous réagir différemment sur plein de techniques différentes quoi je suis assez d'accord assez ? ouais je suis tout à fait d'accord et puis pour surtout pour revenir aussi au fait de l'efficacité donc déjà pour moi la respiration nasale si on veut développer son endurance en aérobie c'est le meilleur outil tu peux choisir un assole bike un rameur aller courir tu as ta bouche ouverte automatiquement c'est pas la meilleure chose à faire choisis un outil mais le meilleur outil à utiliser c'est ferme ta bouche et respire par le nez quoi mais le fait de ça je j'en pense j'y pensais ce matin je me suis dit pendant presque 6 ans quand je faisais du crossfit c'est un sport qui est super intense très intense j'avais cette capacité de souffrance parce que tu t'es entraîné à souffrir parce que souvent j'ai des amis qui me disent tu sais quoi parce que j'ai des amis qui jouent au foot et qui me disent ouais j'ai quand même ma condition elle est bonne quoi et je leur donne toujours l'exemple je dis écoute il y a deux choses tout à fait différentes il y a certaines personnes qui sont efficaces en endurance aérobie et certains ont une capacité énorme de souffrance mais les deux ne sont pas la même chose parce que je leur explique voilà si on se met à deux et on va courir un 5 km et on fait les deux exactement le même temps il y en a un qui va arriver il est au bout de sa vie et l'autre c'était une promenade attention que tous les athlètes de crossfit ne sont pas tous dans la souffrance je suis d'accord avec toi que certains ont appris à endurer un inconfort de dingue d'autres on parlait de Mathieu Montez tout à l'heure c'est typiquement le gars qui a appris à trouver la bonne cadence de respiration la bonne intensité c'est un athlète qui est tellement malin tu n'as pas l'impression qu'il est dans une compétition en fait c'est Mathieu Montez pour ceux qui ne le connaissent pas c'est un exemple en Belgique dans le domaine du crossfit je pense que tout le monde dans le monde du crossfit c'est quoi ? ouais exactement et c'est surtout en fait moi ce que j'ai aimé chez Mathieu lui il ne me connait pas moi je vois qui c'est ou il ne me connait pas encore j'en sais rien parce que ça serait bien de le faire venir au sportcast il faudra le mentionner mais c'est ça c'est très intéressant mais voilà c'est ça moi c'est l'intérêt que j'ai c'est que je l'ai vu tomber face à des personnes où il avait une capacité de force qui était moindre contrairement à certains de ses concurrents et il arrivait à s'en sortir et il s'en sortait très bien parce qu'il finissait toujours sur le podium régulièrement premier pour la simple et bonne raison qu'il avait une capacité une stratégie qui était déjà bien mise en place et là on ne parle pas juste de calculer de couper certaines reps etc ça va bien plus loin que ça quand on veut devenir un athlète vraiment réputé je pense que clairement ça ça en fait partie pour revenir à ce que je disais tu as par exemple Brian McKenzie qui gère Shift Adapt aujourd'hui et j'ai fait quasi toutes mes formations avec lui et bien aujourd'hui par exemple ça fait maintenant un ou deux ans qu'il s'occupe de Tia donc qui est championne de CrossFit et qui voilà qui disait voilà c'est la championne mais quand je me suis occupé d'elle elle n'était pas sur une grosse efficacité elle dit ce qu'il faut comprendre c'est qu'on ne peut faire que mieux certaines personnes tu sais confondent un peu les deux il dit mais il dit par exemple pousser dans la souffrance c'est un choix que la personne elle fait tandis que être efficace en endurance aérobie et il dit c'est quelque chose qu'on fait physiologiquement c'est elle dit par exemple elle a elle dit maintenant son endurance elle est incroyable quoi et la meuf tu le vois vraiment si on regarde les CrossFit Games de cette année tu vois rarement tu la vois rarement avec la bouche ouverte c'est pareil pour les marathoniens ouais le gars le marathonien qui est passé en dessous des deux heures il a fait tout respiration nasal je crois que il y a certaines photos je ne sais pas la cause mais en tout cas tu vois vraiment tout comme du sel donc à mon avis le mec il puise tellement dans ses réserves mais comme tu le dis il a couru un marathon en dessous de deux heures que avec la respiration nasale ça c'est hallucinant en UFC ça on le voit souvent je ne sais pas si vous suivez un peu l'UFC mais ça on voit souvent les athlètes la plupart du temps bouche ouverte un des deux athlètes la bouche s'ouvre tu sais qu'il est cuit quoi et une fois sur deux il perd son combat parce qu'en fait le mec il devient moins efficace en endurance aérobie il passe de l'autre côté donc au système en aérobie et du coup tu vas un peu comme tu disais au début on va un peu tu sais on va se placer sur d'autres systèmes tandis qu'il y a un système qui est beaucoup plus efficace tout à fait mais voilà c'est des choses que je crois qu'en tant qu'athlète s'il s'habitue au début ça va être dur parce que même si en tant qu'athlète tu respires que par le nez au début au début c'est étrange et tu vas devoir ça fait très bizarre effectivement tu dois diminuer automatiquement tu vas courir beaucoup plus lent mais en fait tu dois laisser dicter donc tant que tu arrives à respirer par le nez très bien si tu sens que tu pars un peu trop vite et que tu commences à avoir cette nécessité à ouvrir la bouche ok freine un peu et tu adaptes ton rythme et donc au début un athlète qui n'a pas l'habitude il va avoir ses perfs un petit peu diminué en tout cas ses temps quand il s'entraîne en nasale mais après un mois et un petit peu plus il va devenir meilleur globalement parce qu'il aura à travailler sur l'endurance je crois que on peut en revenir la respiration nasale nous donne 10 à 20% plus d'oxygène donc moi je parle je parle régulièrement des athlètes et j'ai des athlètes qui me disent moi j'avais l'habitude de courir à 10 kmh j'étais à 150 puls maintenant je cours à 10 kmh en nasale je suis à 140 puls et donc voilà plus efficace je vais un peu répondre aux questions que tu m'avais envoyé maintenant parce que je vais bientôt devoir partir pour aller chercher ma petite ouais pas de problème pas de problème t'inquiète parce que tu parles beaucoup et après moi je vais devoir y aller mais il n'y a pas de soucis on suivra de toute façon tu m'avais demandé comment est-ce qu'on peut gérer le stress en période Covid etc ouais parce que ça reste quand même un des facteurs relativement majeurs à l'heure actuelle donc on a déjà un peu abordé le truc donc le système nerveux on sait que le nez favorise le parasympathique on sait aussi que allonger ses expirations va toujours nous amener plus dans le parasympathique ça c'est une grande règle quand on choisit un petit peu les patterns de respiration qu'on va faire en fonction de ce qu'on veut faire on peut aussi s'amener comme tu me disais tantôt avec Wim Hof qui sont des super ventilations là tu vas te booster si tu respires très fort et d'ailleurs on le voit quand on fait peur à quelqu'un tu vois quand tu fais peur à quelqu'un tu respires par ta bouche et tu es dans les épaules et tu es par la bouche tandis que quand tu rentres dans ton bachot tu es non tu rebesses les épaules et tu expires donc toutes les situations tu vas allonger tes expirations tu vas être plus dans la détente utiliser le diaphragme et être bien en horizontal donc quand tu es en mode je veux me détendre tu dois penser à ça le Wim Hof peut aider à être en meilleure santé à mieux gérer le stress maintenant c'est pas forcément quelque chose que je recommanderais à quelqu'un qui est stressé ou quoi c'est pas la première chose que je recommanderais le pattern le plus connu c'est celui qui permet de rentrer ce qu'on appelle la cohérence cardiaque vous avez peut-être déjà entendu parler de ça c'est un des patterns qui a été le plus étudié dans les études scientifiques et tout en gros ça stimule le nerf vague qui va permettre une détente et c'est simplement respirer dans 5 secondes in et 5 secondes out très facile à retenir donc le chiffre qu'on dit en général c'est 3, 5, 6 3 fois par jour pendant 5 minutes tu respires 6 fois par minute il y a un protocole que tu as mis en place sur tes vidéos non ? j'en parle régulièrement ce truc là voilà mais ça on le mettra aussi dans les vidéos de toute façon on le mettra le lien de direction c'est facile tu t'isoles un petit peu si tu sens que tu as une angoisse que tu es très peu une dispute avec ton boss ou que tu sens que tu es même dans les bouchons ou quoi même en venant ici j'aime pas conduire dans Bruxelles donc j'étais un peu énergique donc je vais commencer t'inquiète on comprend ralentir la respiration par le nez machin donc ça c'est facile après tu vas par exemple pour s'endormir si tu as du mal à t'endormir il y a un qui est connu c'est le 4-7-8 donc 4 in 7 hold apnée de 7 secondes et puis une expiration de 8 secondes donc pour expirer 8 secondes tu pince un peu les lèvres ou tu fais le son S pour ralentir ça ça marche pas mal sinon un très connu c'est le box breathing donc c'est tu respires en carré en général la plupart des gens tu fais 4 secondes in 4 secondes hold 4 secondes out et puis encore 4 secondes hold box breathing ça ça a été popularisé par les les Navy Seals les snipers ça ça te permet d'être focus mais relax à la fois mais c'est ça que j'allais dire et en fait quelque part pour penser au sniper parce que c'est retenir sa respiration mais ce qu'on peut dire apnée c'est un temps de rétention voilà retenir un petit peu sa respiration moi je voulais rebondir là dessus c'était que en fait il y a des méthodes qui servent d'améliorer ses performances que ça soit pour le focus et d'ailleurs si on a peut-être joué aux jeux vidéo et un jeu de combat ou des Tom Clancy ou des choses comme ça à un moment il y a une touche qui fait qu'on retient sa respiration et ça permet de mieux se concentrer pour zoomer moi je donne toujours cet exemple là et c'est assez quelque part ça se répercute un petit peu dans ce que tu dis mais il y a une autre méthode en lien avec la performance sportive et ce qu'on peut partir de ce point que c'est la méthode Valsalva Valsalva qui explique en fait que par exemple je donne l'exemple du squat retenir sa respiration je pense qu'on parle de bloquer sa glotte ça c'est pour exercer une pression on voit la pression abdominale intra-thoracique et justement amener une rigidité sur la colonne pour avoir cette protection notamment quand on a une charge lourde qui permet les blessures c'est de voir un point aussi qui est quand même intéressant parce qu'on entend souvent dire oui rentre le ventre ou serre ta ceinture abdominale mais malheureusement c'est pas assez quoi non ça crée pas assez de stabilité pour justement supporter des grosses charges sur le squat ou sur le deadlift et encore une fois on va bientôt boucler ce podcast mais c'est ça qui est intéressant c'est que la respiration joue vraiment un rôle dans les performances je voulais juste encore rebondir un petit peu c'était sur l'hyperventilation l'hyperventilation c'était notamment l'étude que j'ai envoyée il faut que je te l'envoie Lucas Sori pas de souci mais c'était notamment sur cette fameuse analyse entre un groupe d'athlètes qui était sur une presse à cuisse et sur le développé couché et qu'en fait il y avait des athlètes qui récupéraient mieux en hyperventilant avec les 30 dernières secondes de récup sur leur temps de repos contrairement aux autres athlètes maintenant qu'est-ce que tu as pensé un peu de cette routine je suis allé voir parce qu'hier soir je me suis replongé dedans parce que tu m'avais dit on récupère mieux avec des hyperventilations et donc là je me disais tiens c'est bizarre mais en fait oui c'est pendant les temps de repos entre tes sept et du coup ça te donne un boost donc moi je vais expliquer en partant de Wim Hof on appelle ça des superventilations parce que l'hyperventilation c'est une tu vas respirer trop fort de manière incontrôlée involontaire donc tu subis un petit peu c'est plus une pathologie tandis qu'une superventilation c'est une sorte c'est une hyperventilation volontaire donc Wim Hof ça vient aussi du two more breathing c'est une superventilation volontaire donc il fait 30 superventilations donc ça va faire ça tu vois et ça il en fait 30 et puis suivi d'une langue à plier poumon vide et donc il y a des vidéos et des trucs qui expliquent ce qui se passe dans le corps quand on fait ça et puis Julien Pinault m'a permis de comprendre d'autres choses je vais un peu expliquer mon interprétation du truc donc quand on superventile on élimine plus d'O2 ok on a expliqué que l'O2 c'était le trigger pour pouvoir prendre une respiration enfin c'est ce qui te dit que tu dois respirer donc c'est logique quand tu hyperventiles avant de faire une apnée tu vas tenir ton apnée plus longtemps mais ce qui est intéressant c'est que Wim Hof il a pu à mon avis il n'est pas le premier il a pu démontrer qu'il fait un simple test dans ses cours et tout ça ses séminaires il te fait faire ça 3 cycles et au bout du 3ème cycle déjà tu tiens des apnées de dingue tu arrives facilement à 3 minutes alors que tu n'avais jamais fait avant moi perso j'ai déjà fait 5 minutes il te fait tester ton nombre de pompages avant ou la veille enfin moi je l'ai fait la veille puis le lendemain pour être sûr que ça ne joue pas sur ma fatigue disons si tu sais faire 40 pompages de manière classique si tu as fait des hyperventilations avant tu peux monter à 60 et ça a été donc Scott Carnet qui a écrit ce qui ne nous tue pas c'est un mec qui est un petit peu sportif pas de dingue il fait des parcours d'obstacles et tout et le gars après avoir fait Wim Hof pendant longtemps il arrivait à enchaîner 80 pompages et je l'ai testé moi avec les potes et tout on l'a testé et on gagnait 10-15% et donc j'étais entre autres en liaison avec Victor Depasse que tu connais bien parce que moi ce que j'aimerais bien c'est d'arriver à chiffrer ça et de dire par exemple tu connais ton temps au rameur ton 500 mètres tu fais je ne sais pas moi une 25 je te dis que tu fais des superventilations avant comme il faut tu gagnes encore quelques secondes avant oui avant mais c'est quand même un protocole c'est pas un miracle comme à partir du moment et c'est là que je vais revenir pour ta question à partir du moment où tu superventiles avant un effort tu as un avantage parce que non seulement tu évacues le CO2 donc tu vas rentrer moins vite dans le rouge après pendant ton effort parce que tu pars le plus bas parce que ce qui va te fatiguer dans un premier temps où tu vas un peu avoir l'angoisse et tout oh je vais trop vite il faut que je ralentisse c'est le CO2 mais en plus ça a été démontré que et c'est là que je fais le lien avec Julien Pinault et la méthode StrongFit parce que Julien Pinault il a mis en avant bon c'est déjà connu que l'acide lactique et on parle plutôt de lactate c'est pas un déchet mais c'est utilisé comme carburant et donc quand tu as du lactate dans ton système tu vas l'utiliser comme carburant c'est bien pour le cerveau que pour tes muscles et le fait de superventiler produit du lactate et donc quand tu superventiles là une des raisons pour laquelle tu vas battre ton record de pompage de n'importe quel mouvement que tu fais c'est parce que tu as blindé ton système de lactate avant c'est un buffer c'est mon interprétation du truc c'est un truc qu'il faut aller un petit peu creuser parce que Julien il travaille beaucoup avec le lactate que ce soit pour le sled push et aussi pour la santé mentale il explique que tu peux à la fois travailler ta tolérance au lactate avec des efforts très très intenses pour les gens qui sont plutôt dépressifs on va les sortir de leur dépression en leur faisant des efforts très intenses dans le sled push et tout et des gens qui sont très anxieux on va leur faire faire des marches comme tu as expliqué bouche fermée dans la nature avec point de vue des neurosciences aussi on explique que le regard qui balaie de gauche à droite de manière inconsciente quand on marche ou quand on fait du vélo ça provoque aussi une détente c'est lié avec certains neuromédiateurs des bienfaits voilà l'hyperventilation t'évacues ton CO2 donc t'as un avantage tu vas être moins vite dans le rouge et tu génères du lactate et donc c'est normal moi je l'utilise en entraînement quand je peux même si parfois t'as l'air un petit peu bizarre si tu commençais à respirer très fort les gens te regardent pourquoi tu respires ça va pas pouvoir prononcer ben je t'expliquerai mais on s'étonne parfois à tenir des efforts qu'on ne se croyait pas capables juste parce qu'on respire comme il faut pendant l'effort c'est impressionnant ouais ouais ben c'est vrai que ces techniques de superventilation même je sais pas si vous connaissez Vince Gironda non qui est un ancien bodybuilder ouais mais qui a formé c'est lui qui a inventé en fait le 10x10 et le Gironda et le 10x10 qui est réputé exactement ben lui bon c'est vrai que j'ai pas approfondi le truc mais c'est par exemple il utilisait également des techniques de superventilation entre ces séries pour plusieurs raisons c'est vrai que j'ai pas assez approfondi le truc et je me dis bon le mec c'est un ancien il avait des théories il y a eu des théories un peu spéciales mais il a eu des très bonnes théories des très bonnes théories c'est quand même impressionnant maintenant pour faire le parallèle avec le monde de la plongée donc j'ai fait une initiation à la plongée il y a pas longtemps parce que je voulais en croiser un petit peu ce monde là en plongée maintenant ils ne font pas les superventilations avant de plonger parce que t'as trop de risque de blackout de tomber dans les pommes donc ils font autrement ils font des relaxations ils veulent vraiment être le plus relax possible mais tu me disais si j'étais pour ou contre ça dépend de la situation donc pour bien sûr parce que tu vas t'entraîner tu vas pouvoir t'entraîner plus fort donc tu vas pouvoir renvoyer plus fort tu vas pouvoir t'entraîner plus longtemps et aussi d'un point de vue système nerveux comme tu te mets un petit peu plus dans le sympathique tu vas recruter plus de fibres musculaires tu vas se soulever plus lourd tu vas être plus explosif contre si tu fais quelque chose qui demande une certaine concentration donc je prends souvent l'exemple de l'haltéros du snatch qui est un mouvement où quand on me demande comment est-ce qu'il faut respirer avant un snatch je me suis posé la question tu ne dois pas superventiler ou tu ne dois pas respirer trop fort par la bouche ou quoi tu dois être vraiment au milieu il te faut de la force mais il te faut aussi de la concentration et tout donc respire par ton nez souffre par la bouche relaxe mais pas je ne ferai pas des superventilations avant quelque chose qui demande de la concentration pour revenir là-dessus quelqu'un par exemple aussi c'est quand même assez important on l'entend souvent j'ai des collègues qui me disent oui Mika j'ai tel client qui a du mal un peu à ressentir ses biceps et souvent c'est pareil c'est lié justement à une surcharge du système nerveux parasympathique donc de l'état de repos et de digestion et cette surcharge justement fait en sorte qu'on a des fois des tensions musculaires qui sont non existantes donc la personne a énormément de mal à justement à engager certains groupes musculaires ou même à contracter ils ont énormément de mal et je crois que ça c'est quand même assez important même si c'est des approches qu'on peut avoir on voit souvent les gens assis sur un banc sur leur téléphone tandis qu'ils peuvent justement avoir une approche un peu plus consciente vers la respiration pour que justement l'activité qu'ils sont en train d'exécuter soit beaucoup plus optimale donc c'est quelque chose que c'est à utiliser un peu dans tout ce qu'on fait un petit mot pour finir j'ai pas encore parlé de ce bouquin là donc c'est le dernier en date que j'ai lu Reading for Warriors c'est le docteur Belissa Vranich qui a écrit ça avec Brian Salin là il focalise un peu plus sur tout ce qui est biomécanique donc ils expliquent qu'on a 3 à 4 kilos de muscles respiratoires dans le corps et qu'en général on les entraîne pas spécifiquement donc c'est pas parce que tu fais du cardio c'est pas parce que tu fais du sport que tu travailles spécifiquement tes muscles respiratoires donc ils donnent des exercices qui sont assez faciles à faire pour aller vraiment targueter c'est intéressant parce que par exemple dans les athlètes de force athlétique donc de powerlifting ils ont fait pas mal de tests sur ces athlètes là et en fait ils ont remarqué que c'est les athlètes avec le plus grand donc ils ont un diaphragme énorme quoi et ils ont une énorme force de contraction et c'est justement ça dans le squat qui est important le fait d'accéder de contracter son diaphragme va augmenter la pression intra-abdominale donc on va créer de la pression de l'intérieur vers l'extérieur donc vers la paroi abdominale et du coup ça va provoquer une contraction et de la ceinture abdominale et même des érecteurs quoi et c'est justement le diaphragme qui est le stabilisateur de la colonne souvent on entend dire voilà j'ai mal au dos ah tu dois faire des abdos non tu dois renforcer ton diaphragme tu ne dois pas renforcer spécialement tu dois renforcer ta ceinture abdominale mais le diaphragme est le stabilisateur de la colonne vertébrale donc si on recherche une meilleure stabilité dans ces lifts pareil utiliser la respiration nasale et accéder à son diaphragme et surtout pas quand on va créer cette pression surtout pas la changer pendant le lift donc ça on voit souvent quelqu'un qui inspire avant de partir sur un squat il part un peu en apnée donc il retient sa respiration il reprend le rebond et un peu à la montée il va expirer mais du coup tu changes cette pression à long terme ça peut être fatal donc c'est du début grosse inspiration nasale on va créer cette pression intra-abdominale on va la maintenir du début jusqu'à la fin et c'est ça justement qui fera en sorte qu'un athlète surtout sur tout ce qui est les sports de force puisse pratiquer leur sport longtemps parce que justement il faut créer énormément de stabilité de la colonne vertébrale je dis un peu voilà le diaphragme mais un peu comme la ceinture qu'on voit souvent ouais exactement c'est vrai c'est quelque chose qu'on voit souvent au lieu de voilà c'est vrai que c'est un bon outil c'est un outil qu'on peut utiliser au dessus de ces on va dire 90% de ces rep max mais est-ce que je l'utiliserai tout le temps non moi ce que je ferais c'est de développer justement cette capacité à créer de la pression intra-abdominale et franchement tes performances elles vont les obliques externes sont super importants aussi pour tout ça donc toute la sangle abdominale joue un rôle et le diaphragme fonctionne mieux si t'es bien gainé il fait son rôle de ventouse en fait comme une seringue et si t'es pas bien gainé ton diaphragme sera moins efficace donc dans le bouquin là il t'explique que tu dois travailler tes muscles inspiratoires d'une certaine manière et tes muscles expiratoires d'une certaine manière parce que c'est deux catégories de muscles qui peuvent être développés elle explique aussi que la fatigue qu'on ressent parfois tu sais t'es au milieu d'un effort et tu sens tout d'un coup une baisse de régime tu sais pas pourquoi il t'arrête et puis tu dis mais en fait j'en avais encore pourquoi j'ai arrêté il explique qu'en fait si tes muscles respiratoires sont fatigués parce que tu n'as pas à s'entraîner spécifiquement ça envoie un message puissant au corps au cerveau de dire maintenant c'est tout c'est tout moi j'en peux plus mais en fait au niveau de musculaire et de ton système et tout t'en as encore mais si tes muscles respiratoires ça peut être un facteur limitant donc le fait d'aller vraiment entraîner ça spécifiquement ça peut être peut-être le truc qui va faire la différence entre une troisième place et une première place ou de pas être tu vois pour ceux qui vont vraiment rechercher la performance ça peut être intéressant d'aller taper là-dedans tolérance au CO2 tous ces trucs là et donc on avait dit qu'on parlerait un petit peu d'apnée juste pour terminer une manière facile de travailler sa tolérance au CO2 c'est de faire des tables de CO2 des apnéistes que tu proposes pour un de tes protocoles j'utilise une application un tout petit peu payante je crois que c'est 5 euros mais du coup elle est un petit peu mieux stamina ouais c'est cool en plus moi je l'utilise ça comme méditation aussi j'ai eu une phase où je faisais vraiment presque tous les jours et ça me prend une fois que t'es bon tu fais des longues apnées du coup ça prend quand même ça peut arriver jusqu'à une demi-heure petite musique sympa dans les oreilles et tu te surprends à faire des temps d'apnée très long et de partir au niveau conscience dans des états de conscience tout à fait différents des états de conscience un peu modifiés donc vraiment une méditation moi qui ne suis pas quelqu'un qui médite en fait quand je fais ces exercices-là d'apnée je pars assez loin ça fait du bien et bien les gars c'est un bon message il y a eu très bon message merci pour le partage des connaissances franchement ça fait plaisir à refaire à plusieurs reprises il y aura l'occasion encore je crois que c'est un sujet que je crois qu'on n'a même pas vu 10% en francophonie en Belgique en tout cas il y aura d'office une partie 2 on va juste terminer par un seul truc vos Instagram Facebook si on a envie de vous contacter pour avoir des infos des coachings ou autre moi c'est sur Instagram que sur Instagram loco by motion ok et YouTube mais bon je suis accessible que par Instagram ok moi c'est Thunderwork sur Instagram ok j'ai une chaîne YouTube aussi où j'ai mis quelques vidéos entre autres des vidéos un peu anti-âge sur ce qu'il faut faire pour vieillir de la meilleure manière possible parce que c'est un sujet qui m'intéresse vu que je suis le plus vieux de l'assemblée ici c'est vrai c'est vrai totalement j'avais fait une vidéo aussi basée sur Patrick McClune sur comment bien respirer en période de Covid pour essayer de favoriser un petit peu des défenses immunitaires et tout ça donc voilà j'essaie d'approvisionner un peu ma chaîne YouTube mais pour l'instant Instagram Thunderwork ok ben merci beaucoup merci à toi avec grand plaisir franchement c'était top merci salut à tous salut tout le monde à bientôt ciao bonjour les gars vous avez envoyé du lourd ah c'était intense c'était du très très lourd moi j'étais en état sympathique par contre on a dépassé on a dépassé un petit peu donc désolé ma femme est à la maison il doit être à 18 heures à voir mais il est à 17 heures c'est lui qui doit aller c'est lui qui doit aller c'est lui qui doit aller